Mais c'est quoi tout ça ? Comment as-tu pu écrire ça sur ta mère ? Dis-moi que c'est une blague ! Si tu ne me crois pas, eh bien entre, et tu verras par tes propres yeux. Eh bien, c'est ce que je vais faire ! Je vais vérifier ! Nora ! Nora, où es-tu ? Surprise ! C'est quoi tout ça ? Pourquoi es-tu habillée comme ça ? Alors, où est-ce qu'il est ton amant ? Où est-il ? Alors, où est-ce que tu l'as cachée ? Mais calme-toi, mon amour ! De quoi est-ce que tu parles ? C'est juste une surprise, mon amour ! Calme-toi ! Je crois que c'est un malentendu ! Un malentendu ? Mon amour, calme-toi ! Tiens, prends ce cadeau ! Je sais que tu vas l'adorer ! Nora, un concombre ? Mais comment peux-tu m'offrir un concombre ? Arrête tes conneries ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Toute seule, tu ne peux pas avoir d'amant ! Mais qu'est-ce qui va pas chez toi ? Qu'est-ce qui va pas chez moi ? Eh bien, j'ai une maîtresse aussi ! Et tu sais quoi ? C'est ta chère et bien-aimée sœur ! Quoi ? Tu n'es qu'un sale bâtard, Carlos ! Tu as osé draguer ma propre sœur ! Sors de là-dessous tout de suite, Monica ! Ma sœur, je ne voulais vraiment pas que tu le découvres de cette façon ! C'était juste une ou deux fois ! Ça ne veut rien dire ! Ne t'en fais pas ! Je comprends rien ! Monica, tu fais quoi ici ? C'est parce qu'on avait une surprise ! Celle que tu viens d'éclater par terre ! En fait, c'était moi qui avais une surprise pour toi ! Mon amour, est-ce que nous allons redevenir parents, mon amour ? Oui ! Tu vas avoir cet enfant que tu désires tant ! Ma sœur ! S'il te plaît, pardonne-moi ! Je ferais mieux d'y aller ! Dégage d'ici ! Dégage d'ici ! Oui ! Tu dois quitter ma maison tout de suite ! Et je ne veux plus jamais te revoir ! Allez, sors d'ici ! Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord ? Toi aussi, tais-toi ! Et enlève ce bonheur de ton visage ! Parce que toi aussi, tu vas partir tout de suite ! Tu n'es qu'un cynique ! Tu ne t'es pas soucié de détruire notre famille ! Tu ne te soucies pas du tout de nous ! Mon amour, pardonne-moi ! Je peux tout t'expliquer ce qui s'est passé ! Tu veux bien ? Attends, ma fille ! Désolée, maman ! J'ai fait ça parce que je voulais que tu réalises ce que papa faisait avec ma tante ! Oh, ma sœur, je suis tellement contente ! Il faut que je te dise quelque chose ! Regarde ça, ma sœur ! Je suis enceinte ! Oh, félicitations, ma sœur ! C'est super ! Bonjour, maman ! Oh, bonjour, mon amour ! Tu ne dis pas bonjour à ta tante ? Bonjour, ma chérie ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a quelque chose qui ne va pas ? Non, rien de grave ! C'est juste que... C'est que j'aimerais organiser une fête ! Surprise pour mon papa ! Mais tous les trois ! Mais oui, bien sûr, mon amour ! Je trouve que c'est une excellente idée ! Pas vrai, ma sœur ? Oui, je pense que c'est parfait ! Tout ce que tu viens de dire est vraiment parfait ! Tu vois ça, mon amour ? Tu vas avoir un petit frère ! Comment ça se fait, ma fille ? Depuis combien de temps tu sais tout ça ? Ne t'inquiète pas, ma chérie ! Toi, tu n'as rien fait de mal ! En fait, je les ai vus l'autre jour ! Mon amour ! Monika, attends ! Écoute, quelqu'un pourrait nous voir ! Oh non ! Profitons de ce temps, mon chéri ! Tu me manques tellement ! D'accord, bébé ! Profitons du fait que ma femme va être en retard ! Salut, ma chérie ! Est-ce que ça fait longtemps que tu es là, ma chérie ? Bonjour, papa ! Bonjour, tati ! Non ? Bonjour, mon amour ! Euh, tu vois, chérie ? Ta tante vient juste d'arriver ! Pourquoi ne pas profiter pour jouer à tes poupées avec elle dans ta chambre ? Ça te dit, mon amour ? Hein, mon amour ? Allons jouer ensemble, tu veux bien ? J'ai fait ça parce que je voulais te voir heureuse ! Merci, mon amour ! Je t'aime tellement ! Et je veux que tu comprennes que nous ne manquerons jamais de rien, tous les trois ! Toi et ton petit frère, vous êtes ma vie, la chose la plus importante que j'ai ! Aimee ! À plus 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 ! Aimee ! Salut mon amour. Comment vas-tu chérie ? Écoute mon amour, tu sais mon amour, je suis venu ici parce que je voudrais m'excuser auprès de toi. Tu sais, pour ce que j'ai fait à maman et à toi, pardonne-moi, d'accord ? Ça ne fait rien papa. Voici tes affaires. Je vois que notre fille t'a déjà donné tes affaires. J'espère que tu t'en sortiras bien, Carlos. Nora, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord ? Écoute, je sais que j'ai fait une erreur, mais pardonne-moi mon amour. Donne-moi une autre chance. Soyons une famille heureuse. Tu sais, je ne veux pas te perdre mon amour. Mais tais-toi, Carlos. Écoute, Carlos, je ne te déteste pas. Mais tu dois comprendre qu'entre nous deux, il n'y aura plus jamais rien. Tu n'es simplement plus que le père de mes enfants. Et à part ça, toi et moi, on n'a plus rien d'autre à se dire. Que Dieu te bénisse. Au revoir, mon amour. Je t'aime tellement, ma fille. Au revoir, papa. Porte-toi bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Monica, qu'est-ce que tu fais ici ? Ma sœur, je suis venue apporter ce cadeau à ma nièce et à toi. Je sais que j'ai eu tort. Et la vérité, c'est que je souffre d'être loin de vous. Je t'en prie, pardonne-moi. Mais Monica, tu m'as blessée dans mon âme. Je n'aurais jamais cru que tu oserais me faire une chose pareille. Ma sœur, je sais que j'ai détruit la confiance qu'il y avait entre nous. Mais je t'en supplie, je te demande de me pardonner. C'est juste que je t'aime et que je ne veux pas être loin de ma nièce ni de mon neveu. S'il te plaît, ma sœur, pardonne-moi. J'ai eu tort. Très bien, ma sœur. Je te pardonne. Parce que moi aussi, je t'aime tellement. Et que tu me manques énormément. J'espère que tu sauras apprécier cette nouvelle chance que je te donne. Réfléchissez bien avant chaque décision que vous allez prendre. De peur de la regretter ou de ne plus pouvoir revenir en arrière. Ne blessez pas vos proches. Aimez-les et respectez ceux qui vous entourent. Car la famille est ce qu'il y a de plus précieux. C'est Vincent ? Je vous ... Sous-titrage Société Radio-Canada